Je ne débroussaille pas au pied des oliviers, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une flore et aussi beaucoup de présence d'insectes à un certain moment. Au mois d'août, on passe quand même une débroussailleuse pour étaler et aérer un petit peu les cultures. On a fait des implantations le plus massives possible pour essayer d'avoir le moins possible d'intésirables. C'est difficile, mais on avait choisi de faire une butte d'un mètre 20 de large et on a planté les arbres dessus et composé avec les petits fruits, les aromatiques, les petits buissons et aussi des couvre-sol. Il y avait des fraises, elles ont fait leur vie les fraises. Sur la butte d'un mètre, on laisse un mètre totalement sans herbe, donc paillé, pour que l'arbre, lui, n'ait pas une concurrence racinaire directe dans son périmètre. Mais par contre, juste après, on laisse l'herbe pousser pendant tout le printemps pour qu'il y ait une concurrence. Et ensuite, en tondant l'herbe, ça augmente même cette concurrence, parce que l'herbe, elle va avoir des besoins hydriques plus importants et ça va faire des concurrences avec l'arbre qui va être obligé de plonger ses racines. En fait, quand il y a un herbement trop grand comme ça, on le laisse encore. On va le laisser s'anerber bien et ensuite, on va le pailler direct en couchant la végétation. Et on va faire une bonne épaisseur de paillage en couchant la végétation. C'est tout ce qu'on va faire. Ici, sur cette butte, on est intervenu une fois à la main pour du liseron. On est intervenu sur les autres premières haies aussi à la main sur du rumex. Donc voilà, les plantes vivaces, ça peut gêner. En fait, on utilise une boule, donc les grosses boules de 300 kg, ou de 250 kg de paille, pour pailler les 50 mètres de haies là. Du coup, là, ce qui se passe, c'est que je fais un tapis de tout ce que je taille. C'est-à-dire, je fais un tapis de menthe et de mélisse au pied de l'arbre, tout simplement. Elles vont se ressemer, il va y en avoir partout, et je vais faire pareil dans la haie, ou alors au pied d'arbre où il n'y en a pas. Et du coup, elles vont se rensemencer nickel, je n'ai pas besoin de même d'étouffer les pieds et compagnie, ça se fait tout seul. La gestion de l'enherbement sur les lignes de lait, notamment, ça a été très chronophage pour moi, à beaucoup de temps, et sans doute qui m'a apporté un peu de mortalité. J'ai mis du paillage végétal, en fait, des carrés végétaux de 50 cm sur 50 à chaque arbre. Je ne suis pas encore au point où les arbres ont pris le dessus sur l'herbe, où la luzerne qui est en place, etc. Donc voilà, c'est peut-être que je mettrais un paillage végétal plus consistant. Et la gestion est relativement facile, en fait. On gère l'enherbement au pied des arbres, on va dire entre 4 et 5 fois dans l'année, ça dépend de la pluviométrie. Une prairie fleurie qui est restée en place, finalement, sur les lignes d'arbres, et qui permet d'héberger les auxiliaires. Je me rends compte vraiment qu'il y a une vie assez forte là-dedans, et qui permet aussi d'apporter des fleurs aussi, mélifères pour les abeilles, la luzerne est en fleurs en ce moment. Au début, à la plantation, on a paillé, avec de la paille. On a eu très peur d'avoir des campagnols terrestres, ou rats aux pieds, parce qu'on voyait énormément de galeries sous la paille. Donc on a flippé, on s'est dit, on enlève toute la paille pour arrêter de leur faire un habitat trop, trop favorable. Donc on a épandu la paille de partout, et puis on s'est dit, on va semer quelque chose. On a semé du trèfle nain, qui a un peu pris, mais moyennement. Puis après, on s'est rendu compte que le trèfle nain est aussi attractif pour les campagnols. J'adore ça ! Jeanne met beaucoup de fleurs, vraiment sur la ligne, entre les arbres. Elle densifie avec des fleurs, des fleurs plus ou moins sauvages. Le cavaillon est occupé comme ça, et après, le problème, c'est qu'on a le chien dents qui s'installe, et qui prend de plus en plus de place. Donc peut-être que l'année prochaine, on va mettre un bout de bâche de chaque côté des arbres, pour essayer de faire péter le chien dents, et éviter qu'il se propage au reste du jardin, parce que ça semble être actuellement un de nos soucis majeurs. Si tu mets des francs à l'intérieur du jardin, ça prend trop de place dans le jardin, et tu maintiens des bandes enherbées qui ne sont pas forcément bienvenues dans le jardin. Si tu mets comme là, par exemple, ta mirobolons, tu as des arbres qui ont une couronne qui vont faire 5 mètres de diamètre, tranquille, et tu as l'équivalent en couronne racinaire. Tu les mets dans un jardin, en fait, il va falloir que tu les mettes tous les 5-6 mètres, tu vois les arbres, et ensuite, il va falloir que tu les mettes tous les 20 mètres dans le jardin, et après, il va falloir que tu gardes une bande tranquille de 2,5 mètres d'herbe, de chaque côté, et donc tu vas te retrouver avec la problématique d'avoir des arbres qui, en fait, vont produire peu, puisque ce sont très espacés. L'effet brise-vent de la haie va être moins marqué, puisqu'en fait, à 5 mètres entre les arbres, tu peux rajouter éventuellement des petits fruits ou des artichauts, des choses comme ça, et puis tu vas avoir une putain de bande enherbée en plein milieu de ton jardin, qui, de toute façon, à plus ou moins long terme, va se coloniser avec des spontanés type chien d'angue, menthe, potenti ou autres, à moins d'avoir vraiment une bonne gestion du sol, et c'est super dur à faire. Et du coup, comme toi, tu as ta bande enherbée en bordure de ton maraîchage, comme là, tu as du chien d'oeuf, mais le chien d'oeuf, il ne reste pas là. Il rentre, si tu arrêtes de travailler le sol, et bien, ça va commencer à gagner, et après, l'herbe peut être haute si tu ne la passes pas, et quand il pleut, tu vois, cette herbe, elle tombe, et elle te refait perdre à nouveau un mètre, et puis elle te fait tomber les graines à l'intérieur du jardin. Tout ce qui est cassis-vignes, j'essaye de pailler l'hiver, quand j'ai le temps. Et puis surtout, quand ils étaient vraiment jeunes, maintenant, ça va mieux, les vignes sont montées, elles ne risquent plus rien. Ah oui, oui, qu'autour. Et après, ça disparaît, ça fait abandement, quoi. Et du coup, je n'ai pas d'herbe au pied, ou moins, et je peux passer la débroussailleuse sans risquer de péter mon pied, quoi. A priori, les chemins, je passe la tondeuse, si je ne suis pas à la bourre, sauf quand il y a de l'herbe comme ça, ça ne passe plus, avec le bac. Si j'ai une petite tondeuse de mamie, avec un bac, et la tonte, je la mets au pied de mes cassis-groseilles. Si je ne m'en occupe pas des bordures, le chien dents, il entre. La renoncule. Il n'y a pas de graminées qui se ressèment, mais tous les trucs traçants, ils y vont, ils adorent. Il faut désherber, hein. Ce n'est pas parce que tu as paillé qu'il n'y a pas de désherbage, quoi. Ou alors, c'est-à-dire que tu as paillé ton hectare. La gestion des bandes enherbées, qui est assez compliquée, et qui, du coup, genre le chien dents, en fait, vient sur la parcelle. Mais ça, c'est des petits désaméliorations à faire. Les bandes enherbées, mine de rien, ça nettoie l'eau aussi. Ça ramène une biodiversité incroyable pour l'ONCFS, pour l'Office de la chasse et de la faune sauvage. S'il y avait des bandes enherbées, il y aurait de la perderie, quoi. Du coup, ça relance une économie à côté de ça. Et en plus, ça nettoie l'eau. Donc il y a plein d'externalités positives à des systèmes comme les nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada